Salut les amis ! Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne Maftabouleprod et en plus t'as de la chance, ça reste toujours gratuit ! Bon, il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo avec mes 10 objectifs à atteindre. J'en ai déjà atteint beaucoup et ça, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un des objectifs que je voulais atteindre. En effet, je vous avais parlé de faire des jus d'agrumes et tout ce qui s'ensuit et ne pas savoir quoi faire des écorces. Il fallait que je trouve des solutions pour ne pas jeter les écorces. Eh bien, j'ai déjà trouvé une solution pour vous, parmi tant d'autres, c'est de les récupérer pour faire un nettoyant multi-usage. Alors pour ça, il vous faut des écorces d'agrumes, il faut un récipient et du vinaigre. Et c'est tout ! Alors c'est très simple, là je vais vous montrer, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Vous mettez vos écorces d'agrumes dans le pot, c'est très beau, pas compliqué, je vais mettre tout ça. Voilà, quand vous avez mis vos écorces d'agrumes dans le pot, vous mettez du vinaigre, voilà, 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 on les y, hein, propicez jusqu'au bout, et il m'en restera quand même un petit peu. Vous fermez le pot, voilà, et là, vous avez votre nettoyant multi-usage. Mais attention, il n'est pas encore prêt, vous le laissez reposer pendant deux semaines, et alors vous allez obtenir ceci. Vous voyez, déjà, les écorces sont déjà un peu plus foncées, ça veut dire que ça a macéré déjà plus de deux semaines. Une fois que vous avez macéré ça pendant plus de deux semaines, vous prenez un contenant, parce que je l'ai mis, excusez-moi, il est là. Vous prenez un contenant, bon, je ne vais pas vous montrer l'opération, il suffit de transvaser, à la limite, vous pouvez même transvaser pour qu'il n'y ait pas les petits résidus, regardez-moi ici dedans, vous pouvez voir, il y a encore des résidus dedans. Vous mettez la moitié du contenant, vous rallongez avec de l'eau, et c'est tout, c'est vraiment tout, et vous avez votre produit, voilà, multi-usage, vous pouvez nettoyer comme ça toute votre cuisine, votre plaque vitro-céramique, enfin, pas le bois, le bois c'est spécial, ça il faut utiliser autre chose, mais ça nettoie tout, alors, au départ, ça sort un petit peu quand même le vinaigre, mais le lendemain, tout est déjà parti, et ça ne sent plus que l'orange ou le citron, ça c'est, voilà, ou la grume, puisqu'il y en a plusieurs, voilà, donc, votre plaque, on vient préparer, on le met dans une armoire pour reposer pendant deux semaines, et vous avez un produit nettoyant multi-usage pour pas cher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de vous abonner, de commenter, si vous avez aussi, vous, d'autres astuces avec des écorces d'orange, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et puis nous expliquer ce qu'il y a moyen d'en faire, comme ça on partage, et peut-être que je testerai une de vos inventions, ou que sais-je, ça va ? Allez, salut les copains !